Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. A quoi ressemblera l'Avenue Louise dans le futur ? C'est la question que posent désormais les services de Bruxelles Mobilité avec le lancement d'un masterplan pour rendre à cette grande avenue son lustre d'antan. Alors renouer avec le caractère monumental de l'avenue, en faire un lieu de promenade entre la petite ceinture et le bois de la Cambre, accroître l'espace réservé aux espaces verts, aux transports en commun, aux cyclistes, ce sont quelques-unes des priorités annoncées. Est-ce que cela peut se faire sans nuire à la place pour l'automobile ou aux commerces de luxe qui peut-être n'y trouveront pas leur compte ? C'est le thème de notre débat de ce soir. Générique Voilà, et nous accueillons deux députés bruxellois qui ont aussi en commun d'être des Bruxellois de Bruxelles-Ville. David Wetzmann, député bruxellois pour le mouvement réformateur. Bonjour. Et Pascal Smet, député bruxellois pour Voreut. Et on se rappelle qu'il y a quelques mois encore, vous étiez le secrétaire d'Etat à l'urbanisme du gouvernement régional. Je vais commencer peut-être par une petite question de perception l'un et l'autre. Votre définition de l'avenue Louise aujourd'hui, elle ressemble à quoi ? Une grande avenue avec des commerces de luxe et des tunnels au milieu ? Ou vous avez une image un petit peu plus fine ? David Wetzmann. C'est tout un quartier d'abord sur lequel on travaille. Il y a certainement l'avenue Louise qui commence donc au Goulet-Louise jusqu'au bois de la Cambre. Mais on veut travailler sur tout un quartier de façon globale. C'est une vision avec un plan d'action qu'on essaie de développer avec les commerçants et les habitants sur les problématiques de mobilité comme vous avez introduit. Mais c'est aussi sur la sécurité, sur les problématiques des propriétés publiques. Quand vous dites qu'on travaille pour qu'on comprenne bien le débat, ce sont les projets du MR, ce n'est pas forcément ceux dont on va débattre ce soir qui sont les projets du gouvernement en place ? Pour le moment, il y a un projet qui est celui du MR. Et puis il y a des idées, je ne sais pas très bien. Ça commence fort déjà le débat. On est déjà dans la politique. Allez, Pascal Smet, ma question, ça ressemble à quoi l'avenue Louise aujourd'hui ? Arrière, il n'y a pas d'âme. Ça devrait être un vrai boulevard qui relie au revenu, qui relie le centre avec le bois de la cambre, à laquelle tu as envie de promener, envie de faire du shopping. Mais aujourd'hui, c'est une autre route urbaine, sans âme, dangereux pour les cyclistes, passer de place pour les pitons. Bref, quelque chose à refaire le plus rapidement possible. Voilà, on va avoir un débat clivé, je le sens déjà. Allez, on finit à ce débat parce que début octobre, Bruxelles Mobilité a effectivement annoncé le lancement d'un masterplan. On va voir une déclaration d'Elke Vandenbrand, c'est la ministre de la Mobilité du gouvernement bruxellois, qui a la main sur ce dossier. Elle parle de l'avenue Louise, alors qu'elle a été dessinée pour être le Champs-Elysées de Bruxelles. Aujourd'hui, l'avenue Louise est principalement destinée à faire passer la circulation automobile. Nous voulons restaurer l'avenue historique des années 50 et 60, en refaire un lieu commercial agréable, un boulevard viable, plus vert, plus sûr, plus calme, avec moins de trémis, moins de tunnels, de vrais recyclables renforcés par des filtres de circulation. Déclaration donc du 3 octobre 2023. Vous êtes d'accord sur le principe ? Vous n'êtes pas toujours d'accord avec elle que Vandenbrand, mais là, sur les principes et les objectifs, vous êtes d'accord avec elle ? Oui, mais je ne comprends rien de tout pourquoi les quatre dernières années, rien n'est avancé. Il faut voir qu'il y a exactement six ans, en 2017, j'ai chargé de Bruxelles Mobilité avec une étude de refaire l'avenue Louise. À l'époque où vous étiez ministre de la Mobilité, donc c'est le gouvernement précédent. Exact, et le bon ministre a fait en 2018 une première étude préalable de décès, comment ça pourrait arriver. En 2019, j'ai chargé de Bruxelles Mobilité d'inclure dans l'étude la fermeture possible et la transformation vers des parkings publics des tunnels Ballyu et Vlurgat. Et je dois regretter de constater que les quatre dernières années, il n'y a aucun avancé. Et l'OMR, je dois le dire, a le mérite, et c'est avec beaucoup de regret que je dois le dire, l'OMR a le mérite d'avoir replacé le débat de l'aménagement de l'avenue Louise, qui est crucial pour Bruxelles, sur la table. Alors, une gommette pour l'OMR de Pascal Smet, vous le notez parce que ça n'arrive quand même pas tous les jours, David Wetzmann. Vous êtes d'accord avec les objectifs annoncés par le commandement ou pas ? C'est presque les objectifs qu'on a cités nous-mêmes il y a un an et demi, quand on a commencé à soutenir le projet d'un bureau d'urbanisme Bruno Clerbault, pour ne pas le citer, pour dire attention, on doit travailler sur une vision d'ensemble qui travaille sur les aménagements, qui travaille sur rendre, ça doit être un quartier agréable à vivre, avec les habitants, avec les commerçants, qui travaille aussi sur les problématiques, j'y viens, parce qu'on a vraiment un plan d'action très concret, mais qui ne touche pas que les problématiques de mobilité dont on va débattre, mais qui touche aussi la sécurité, la propriété publique, la mise en lumière, parce que Pascal Smet le dit, il a raison de le dire, il y a beaucoup de problèmes à Noulouise, mais il y a aussi un patrimoine absolument dingue, et j'essaie de le faire connaître d'ailleurs auprès des Bruxellois, et donc on a lancé il y a presque 18 mois maintenant, tout un processus avec les habitants, avec les commerçants, pour essayer justement de venir avec une proposition concrète de réaménagement de l'avenue Louise, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus d'aménagement important sur l'avenue Louise, et en fait ça fait presque même depuis 1958 qu'il y a vraiment des derniers grands aménagements avec le creusement des tunnels. – La comparaison avec les Champs-Elysées, elle est légitime ou elle est exagérée ? – Non, alors on disait très clairement que c'était les Champs-Elysées de Bruxelles, donc c'est pour ça que notre projet c'est rendre du prestige à l'avenue Louise, tout en évidemment travaillant avec les habitants, les commerçants, les entreprises, et notre projet, c'est un projet aussi qui est intéressant, parce que c'est un partenariat public-privé qui permettra notamment aux privés de financer une partie du projet, on sait aujourd'hui que les finances sont dans le rouge en région bruxelloise, et donc moi je veux démultiplier ce type de partenariat public-privé. – L'idée que ça va être plus vert, est-ce qu'on peut réellement mettre plus d'espace vert sur cette table de Louise ? – Oui, mais il y a une grande différence je pense que le maire propose qui se doit être fait, le maire, désolé de le dire, mais part avec clairbon sur une idée assez années 70 et 80, c'est-à-dire on va faire une barbe centrale dans laquelle on espère que les gens vont flâner, alors l'expérience bruxelloise, pense à Stalingrad, mais pense aussi entre la barbe centrale, entre la gare centrale et la cathédrale par exemple, ne fonctionne pas, il y a peu de villes au monde où des barbes centrales fonctionnent puisque les gens veulent flâner à côté des restaurants, à côté des magasins, et là il faut travailler surtout sur les latérons, on peut plus verduriser, mais on doit en fait repenser tout, il y a si je peux deux questions clés dans le réaménagement qui doivent être répondues préalablement, c'est d'abord, est-ce qu'on va garder le tunnel Vleur-Galbalieu ouvert, oui ou non, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec les latérons, est-ce qu'on ne donne accès qu'aux gens qui habitent à côté de ces latérons, ou est-ce qu'on ouvre ça à des autres, ça c'est deux questions fondamentales, et à partir que tu as tranché ça, tu peux réménager, et tu peux même déplacer le tram, ils sont tous les deux à un côté, tu peux penser, tu peux faire une ligne de tram à chaque côté, il y a plein de possibilités, et pour ça, je pense aussi, une compétition doit être lancée avec plein de possibilités. Alors là, on entend qu'il y a une vraie différence, donc si je comprends bien Pascal Smet, la place des piétons, c'est sur les côtés, et on élargit fort les trottoirs, pour le projet du mouvement réformateur d'Avi Wetzmann, c'est plutôt une promenade au milieu, entre les voitures ? C'est le projet sur lequel on est en train de travailler avec les habitants et les commerçants, deux choses, un, ce projet, moi ce que je veux, c'est que ça ramène du beau, qu'on travaille aussi sur de l'esthétique, et les dernières années, je le dis sans agressivité, mais les projets qui ont été menés en région bruxelloise, la place Rogier, la place de Broucaire, la place Flager, je ne les trouve pas suffisamment beaux, et je ne les trouve pas suffisamment tournés aussi sur la nature, et donc ce que nous avons voulu faire, je vous l'explique en deux minutes, c'est travailler sur un réaménagement, et il y a des contraintes, un, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit agréable pour la vie, au quotidien, mais il y a aussi des contraintes techniques, c'est-à-dire que, l'avenue Louise, vous savez, c'est une priorité pour les piétons, ça doit être une magistrale piétonne dans le plan régional de mobilité, l'avenue Louise, c'est aussi une priorité pour les usagers des transports en commun, pour les cyclistes, et Dieu sait que c'est compliqué d'être cycliste aujourd'hui sur l'avenue Louise, mais aussi pour les automobilistes, et donc le partenariat public-privé qu'on vous propose, c'est d'utiliser les tunnels aujourd'hui, les relier entre eux, la hauteur des tunnels aujourd'hui permet d'avoir deux niveaux, au moins deux, on vous propose un tunnel, ça peut aussi être utilisé d'ailleurs dans le futur comme un tunnel pour du tram ou du métro, la hauteur suffisante le permet, et au moins un, la création d'un nouvel espace public qui peut soit être d'équipement collectif ou du parking, et l'avantage, c'est que cet équipement qui est créé, ce lieu qui est créé, peut être concédé à du privé, et voilà le mécanisme de partenariat public-privé. Et alors sur la voirie, et bien oui, très clairement, je réponds à votre question, nous proposons une promenade centrale, je suis tout à fait ouvert aussi à la discussion sur le fait qu'il faut plutôt retravailler sur les côtés, le problème de travailler sur les côtés, c'est qu'alors on maintient l'autoroute urbaine dans son centre, et on maintient les quatre bandes dans son centre, et dans notre projet, vous allez le découvrir, alors il y a un projet. J'ai encore une question pour vous, David, est-ce que c'est raisonnable de garder les tunnels, on vient de les étansonner, on se doute qu'ils n'ont pas une durée de vie indéterminée ? Non mais écoutez, ça je permets de dire que c'est un vrai scandale de ce qui est en train de se passer sur les tunnels. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à la commission tunnel ? M. Smet d'ailleurs vient avec un PPI, donc un financement sur le long terme. Quand Elke Vandenbran arrive, elle essaye de faire des économies sur ce PPI. La conclusion de ça, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a fait aucune économie, que du contraire. La décision qu'elle a prise, c'est dangereux, c'est opaque, c'est idéologue, et ça coûte plus cher. La conclusion, si on prend Bayi et Virgat, comme M. Smet vient de le dire, c'est que les travaux auraient dû être finalisés en 2022-2023 et nous aurions eu des tunnels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas si vous le savez. Aujourd'hui, non seulement, elle fait des travaux en extrême urgence, mais en plus, elle bloque une banque pendant 7 ans, pendant 7 années, une banque jusqu'à 2028 en attendant les travaux en 2028. Donc la stratégie tunnel est catastrophique sous ce gouvernement-ci. On reste sur les tunnels. La proposition de Wetzmann ou du mouvement réformateur, c'est donc, on garde les tunnels avec un étage pour les voitures, on continue donc la circulation, un étage au-dessus où on met visiblement d'accord avec ça ou on les ferme les tunnels ? Moi, je suis personnellement plutôt pour fermer ces deux tunnels puisqu'à mon avis, ils n'ont pas d'utilité, mais il faut garder, d'ailleurs, dans le plan de mobilité de la région, c'est une sorte d'auto-confort, c'est-à-dire, tu dois garder deux fois deux bandes avec une meilleure organisation des carrefours, tu peux assurer la fluidité et tu peux parfaitement l'intégrer. Il y a beaucoup de places dans l'avenue Louise et moi, je suis plutôt pour deux fois deux bandes au milieu, les tunnels... On garde deux fois deux bandes ? Oui, pour moi, oui, mais plus étroites et on les transforme vers des parkings publics. Il y a un problème avec le tunnel, si je peux le dire. Dans le plan régional de mobilité, l'avenue Louise est un accès camion aussi et le camion ne peut pas entrer dans le tunnel. Alors, par conséquent, tu ne peux pas mettre tout le trafic au-dessus puisque, et en plus, c'est impayable, la région n'a pas l'argent et je ne vois pas l'intérêt du privé d'investir dans le tunnel dans l'avenue Louise, sauf que tu vas les autoriser de construire des bâtiments sur le toit des tunnels. Mais je pense que personne ne veut quand même des bâtiments supplémentaires dans l'avenue Louise et par conséquent, je crois, le plan part des bonnes intentions, franchement, je crois, esthétique et tout ça, c'est une bonne avancée, mais il faut regarder plutôt vers des orientations 2025-2030, au lieu de les années 70-80. Les berbes centrales piétonnent ne fonctionnent plus dans les villes, ça ne fonctionne pas. Un mot quand même, si on supprime les tunnels, il n'y a pas un risque d'engorgement du trafic en termes de mobilité ? Non, je ne dis pas tous les tunnels. Le tunnel, le complexe tunnel, petite ceinture, vers Louise, et Vleurgat-Ballieu, et j'espère qu'on va avoir quand même une vision, puisque quand tu es en train de rénover ces deux tunnels, c'est mieux d'avoir déjà une idée de ce que tu vas faire à l'avenir, est-ce que tu vas les transformer vers un parking public ? Oui ou non, ça a un impact sur la rénovation, et là, il faut avancer avec toutes ces études et les décisions, et je crains un peu que tout va être poussé à long terme, puisque les finances de la région sont plus magnifiques, entre guillemets, et par conséquent, ça va coûter plein de l'argent. Dans le projet de la région, en tout cas dans les objectifs annoncés par Bruxelles Mobilité, il y a aussi l'idée d'avoir plus de place pour les cyclistes et pour les transports en commun. Il faut des sites propres sur l'avenue Louise ? Mais ils sont déjà pour les tram. Les tram sont sites propres dans l'avenue Louise. Et les cyclistes, bien sûr, ils font des sites de vraies cyclables, bidirectionnels. Si je vous entends bien, Pascal Smet, il faut des trottoirs larges qui donnent un aspect promenade pour les piétons. Il faut une piste cyclable, on garde les sites propres et on garde quand même quatre bandes pour les voitures, deux dans chaque chance. Oui, ce n'est pas possible, mais il y a de place pour tout ça. C'est énorme, c'est assez large, tu sais, l'avenue Louise est très large, mais à condition, ce que je dis, il faut fermer plutôt les tunnels et les transformer vers des parkings souterrains, comme ça tu donnes, et en plus, il y a plein de parkings mal utilisés autour du quartier Louise. Alors, David Wetzmann, j'aimerais que vous répondiez à Pascal Smet sur l'idée que, non, les grandes promenades sur les bermes centrales, donc au milieu des avenues, ça ne marche pas, c'est le passé. En tout cas, je trouve que la proposition de Pascal Smet, on y avait déjà pensé, pour être honnête, donc on avait réfléchi aussi à proposer ce modèle-là. Il est vraiment intéressant. Vous êtes presque d'accord, là, aujourd'hui. Il est raisonnable. Ce n'est pas la position du gouvernement, parce qu'on voit bien que la stratégie d'Elke Vandenbrad, c'est de supprimer les tunnels et de mettre ça sur deux bandes. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. D'autant que, j'insiste, demain, la mobilité, en tout cas, le nombre de voitures va probablement être en croissance sur l'avenue de Luiz, puisqu'elle va reprendre une partie du trafic des quartiers. Mais donc, ce que Pascal Smet dit, c'est assez intéressant, je ne suis pas contre. Le seul problème, c'est qu'un des constats qu'on faisait pour avoir vraiment discuté avec beaucoup d'habitants, c'est que les quatre bandes en plus, on sent, c'est vraiment une rupture. Et c'est très difficile de passer d'un quartier à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on propose ce projet qui a l'intérêt aussi d'être un partenariat public-privé. Et donc, j'insiste, le tunnel est payé par le privé parce qu'il y a un mécanisme de concession avec une création. C'est ce que je vous réponds. Il y a un mécanisme de concession. Donc, il y a deux étages. Au moins deux, c'est un tunnel. Au moins un, c'est un nouvel espace qui n'existe pas. Et là, il pourrait y avoir soit de l'équipement collectif, soit du commerce, soit aussi, très clairement, du parking, puisque dans tous les cas, si évidemment, on veut recréer une berne centrale, une promenade centrale, on doit libérer une partie de l'espace de parking qu'on doit compenser au moins un. Et donc, sincèrement, les deux projets peuvent se rejoindre, quelque part, sont raisonnables au point de vue de la mobilité. J'entends qu'il y a presque un axe vorant. Et je le dis, je suis particulièrement heureux parce que notre ambition aussi, je le dis sincèrement, c'était justement d'en mettre l'avenue Louis sur la table du gouvernement et de pouvoir en discuter parce que ça fait des années, des années qu'il ne se passe plus rien sur cette avenue. Allez, je vous propose qu'on garde deux photos, si vous voulez bien. On va les commenter ensuite. La première photo, c'est une photo assez récente. Elle date du mois de septembre, juste avant la réouverture des tunnels. Et on va voir qu'effectivement, il y a beaucoup de place pour les voitures et qu'on était encore en travaux à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on voit cette photo ? Voilà, on peut la voir. Ça, c'est la photo réaliste de la situation au mois de septembre. On voit une autre photo. Elle a été publiée par Elke Vandenbrand. Donc, on parle dans cette émission au moment où justement on a annoncé le lancement du masterplan par Bruxelles Mobilité. Alors, c'est la toute fin de l'avenue Louise. C'est le square. Et on voit qu'on est dans deux ambiances, deux registres différents. La réalité, le futur, il est entre ces deux ambiances. Pascal Smet ? Oui, mais la réalité doit être de place pour les voitures. De nouveau, c'est un axe pour les voitures d'entrée dans la ville. Il faut le reconnaître. Place pour les cyclistes, beaucoup de place pour les pitons pour flâner et pour faire tourner le commerce là-bas. Et en plus, verduriser plus. Et tout ça peut être relié puisque vous avez montré la première image. Aujourd'hui, il y a 11 bandes pour les voitures sur certains endroits. Il y a un espace énorme à réaménager à une condition. Les arbres qui sont là aujourd'hui, tu ne touches pas puisqu'ils sont encore en bon état. On a les examinés déjà en 2018-19. Ils sont en bon état. Et par conséquent, il faut l'imagination. Vous voudriez... Un mot encore d'ailleurs. C'est vraiment compliqué de vous expliquer sans les plans, mais ce que nous proposons, c'est exactement la deuxième image. C'est prolonger ce qu'il existe au bout de l'avenue Louise sur toute l'avenue Louise. Nous doublons le nombre d'arbres, c'est-à-dire qu'on replante les arbres qui historiquement existaient déjà avant le tunnel. Et la compensation, c'est effectivement, c'est qu'on enfouit le trafic en sous-sol. Je me permets d'insister, ça se passe dans plein de villes en 2025, M. Smet. J'aimerais avoir votre... En Allemagne, dans plein de villes, aux Etats-Unis également. Alors, il y a deux points. C'est sur l'utilisation de la berne centrale, j'entends ce que vous dites, mais par contre, recouvrir et créer un nouveau parc en plein milieu, ça, effectivement, ça existe dans beaucoup de villes. Il faut ça ponctuel. Mais les villes, et même les Gersper, l'Urbanie, sont d'accord, creuser des grands tunnels au milieu urbain, ce n'est pas le truc à faire. Ponctuellement, oui, mais pas sur des longues distances. Pourtant, allez voir ce qu'ils ont fait dans plein de villes allemandes de l'avenue Louise. C'est les mêmes. On est plutôt dans du commerce haut de gamme, commerce de luxe. On garde les mêmes ou on essaye de diversifier. Mais je crois que David a dit qu'il y a un plan global, moi aussi. Qu'on a fait Chaussée d'Excel, c'était la première phase. Deuxième phase était entre Porte-Namur et Porte-Louise, où le Toissons d'or et le Waterloo, qui soit disant notre shopping chic, malheureusement, ça prend trop de temps pour réménager. Troisième phase était le Goulet et quatrième phase était le reste de l'avenue Louise. Il faut voir tout le quartier et pour moi, chaque ville a besoin d'un quartier de shopping haut de gamme. On a moins de gamme. Oui, on a dans la Chaussée d'Excel. C'est une autre gamme à Chaussée d'Excel. Au boulevard de Waterloo, il y avait un projet qui était super, c'est le projet des commerçants, des habitants. Le gouvernement s'y est opposé avec le risque de faire fuir une partie de ces commerces-là. Ce qu'il faut le faire, c'est mieux relier le bois de la cambre avec le sud de Bruxelles, continuer à avoir une offre commerciale et augmenter cette offre commerciale. Vous savez, j'ai envie d'avoir un snack ou un point brusque-voire dans un endroit ou l'autre. J'aimerais même, M. Gaufillet, faire un peu de pub. Samedi, à la Chambre de Commerce, on a des ateliers participatifs justement sur le réaménagement et samedi, de quoi on va parler ? C'est justement de quel type de commerce on peut avoir sur la berne centrale. L'idée étant d'avoir des petits journaux, des glaciers éventuellement et ce genre de choses. La berne centrale, vous ne connoqueriez pas Pascal Smet. Non, puisqu'on voit que ça ne fonctionne pas. Oui, alors une dernière question. Mais où est-ce que ça ne fonctionne pas ? Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Dans quelle ville ça ne fonctionne pas ? Mais déjà chez nous, pour Barcelone, même en Barcelone, ils ont plein de rues sauf la Rambla, mais la Rambla est un cas très spécifique, historique et la Rambla est assez étroite entre les façages. Allez, je vous coupe sur cette histoire de l'herbe centrale parce qu'on en a déjà parlé. Il y a plein de boulevards de la concertation. Donc là, il y a ce masterplan qui est lancé par le gouvernement bruxellois piloté par Bruxelles Mobilité. Il va y avoir un bureau désigné. Il va y avoir des réunions, de la concertation. On annonce qu'on va en parler avec les riverains, avec Bruxelles Propreté, Bruxelles Environnement, la police, la style, etc. Ça prend combien de temps de concertés ? Est-ce qu'on doit être attentifs à cette concertation ? Et dans combien de temps on voit la nouvelle avenue, Louise ? Il faut être honnête avec les gens. Maintenant, on a perdu 4-5 ans dans l'aménagement puisque tous les ordres étaient donnés à Bruxelles Mobilité déjà en 2017, répétés en 2019. Par conséquent, tu as besoin entre faire un masterplan adapté, tu es parti pour un an et demi. Si tu as un consensus là-dessus, tu dois lancer un concours international pour le réaménagement et obtenir un permis. De nouveau, deux ans. Il faut faire les travaux, ça va prendre quand même dans un axe comme ça trois ans au minimum pour faire les travaux. Ça veut dire que si tout va bien et tout le monde se met dehors et tu trouves le fric pour le payer, tu es parti pour 8-10 ans. Malheureusement. David Vespard, la concertation, vous êtes dans l'opposition à la ville, à la région. Vous alliez être attentifs ? Bien sûr, on a déjà commencé ce processus-là. Pour votre projet, vous n'êtes pas aux affaires. Ça ne vaut pas tout à fait la même chose. L'objectif, je l'ai dit à tous les habitants, c'est que l'EMR rentre en majorité dans le gouvernement prochain. Nous mettons une ligne pour enfin inscrire l'avenue Louise au prochain, en tout cas, refaire l'avenue Louise comme on le souhaite. Par ailleurs, je crois que ce n'était pas dans l'accord de majorité aussi cette année-ci, en tout cas, sous ce gouvernement. Et sur cette base-là, on travaille avec Bruxelles Mobilité sur base de notre projet et on peut évidemment modifier le projet, l'améliorer. Donc si vous arrivez aux affaires, si je vous comprends bien, on déchire le projet actuellement sur la table et on met celui du MR à la place. Mais il n'y a pas de projet, M. Gaufillé, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, il n'y a rien sur la table du gouvernement. Il y a Elke Vandenbrandt qui ne sait d'ailleurs pas quel bureau elle a engagé pour travailler dessus et elle a juste demandé si on maintenait ou pas les tunnels. C'est juste ça. Son obsession, il faut être honnête, c'est de fermer tous les tunnels partout. Elle est arrivée à mettre tous les tunnels à une bande dans la région bruxelloise. Maintenant, elle veut les fermer. Il n'y a rien. Je n'offense personne en disant ça. Il n'y a pas de projet. Il y a juste un projet que le MR a déposé et donc du coup, une réaction du gouvernement. Parce qu'à se mettre sur le MR qui donne le temps. Non, mais c'est bien que maintenant le master plan est lancé puisqu'il y a des questions fondamentales qu'un gouvernement doit trancher. Je ne pense pas que ça va être ce gouvernement qui va le faire. C'est le prochain gouvernement qui doit trancher le résultat dans le master plan. Et j'ai déjà dit certaines choses. Est-ce qu'on veut Berne-Centralby ou non ? Qu'est-ce qu'on fait avec les latérons ? On ouvre ou ferme les tunnels ? Est-ce qu'on garde les trames à un côté ou on fait à chaque côté un tram dans une direction ? Ça, c'est des questions fondamentales qui doivent être tranchées dans le master plan et il faut le faire avec les gens. Et ensuite, il faut lancer un concours international pour le vrai reménagement et ça prend tout ça encore un temps dans une situation budgétaire compliquée. Ce sera un thème de campagne pour l'un et l'autre à la région bruxelloise pour les élections de juin prochain ou en octobre de l'année prochaine pour les élections communales ? Donc, le modèle qu'on a proposé de partenariat public-privé pour ramener du beau, effectivement, non seulement il sera dans notre programme mais aussi on souhaite le multiplier et également travailler dans le nord de Beaucelle. On a des modèles similaires sur lesquels on a travaillé à l'Acken, à Nédo-Roverenbeek et on en fera évidemment une priorité. Ce sera un thème de campagne pour le vrai aussi ? Oui, absolument. Et aussi commencer avec la place Poulard puisque la place Poulard est un désert minéral aujourd'hui. et tu tires tout ça jusqu'au bois de la cambre et comme ça, les gens qui habitent dans le bas de la ville, ils ont envie, en vélo, à pied, d'aller vers le bois et entre-temps, ils mangent quelque chose, ils boivent quelque chose, ils regardent le magasin, ils achètent des choses. C'est comme ça que ça fonctionne dans des villes vivantes. Merci Pascal Smet pour vos réunités. Merci David Wetzmann pour le mouvement réformateur. Vous n'étiez pas en opposition surtout, même s'il y en a un qui est dans la majorité et l'autre dans l'opposition. Merci à tous les deux. Demain, on s'intéressera à la langue française dans plus d'actu. Faut-il encourager ou pas l'écriture inclusive ? Faut-il envisager une réforme de l'orthographe pour rendre cette langue plus simple, plus fluide ? Ou bien au contraire, est-ce qu'il faut ne toucher à rien ? On en discutera avec deux professeurs de linguistique, Anne Dister de Saint-Louis et Anne-Catherine Simon de l'U.C. Louvain. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, notre matinale, on recevra notamment Ludivine de Dunder, la ministre de la Défense du gouvernement fédéral, et Brilleux de Méus, le patron de notre société de transport en commun, la STIB. Continuez à bien vous informer et à demain sur BX1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada